L'étudeau. Nom latin, Pistia straciote. Famille, Aracée. Nom commun, l'étudeau. Propriétés thérapeutiques. Des études ont montré des propriétés antidermatofytes, hypotensives, cytotoxiques, larvicides, bronchodilatatrices, antidiabétiques, antioxydantes, phytorémédiantes, antinocisceptives, dépresseurs du SNC, vermifuges, antimicrobiennes, radioprotectrices, diurétiques. Parties utilisées, plantes entières. Distribution. Commune dans les lacs et les eaux stagnantes, même dans les rizières à basse altitude. On la trouve dans les zones tropicales et subtropicales d'Afrique, Asie jusqu'en Nouvelle-Guinée et Australie du Nord, Sud de l'Amérique du Nord, Floride, Amérique du Sud, Caraïbes et Amérique centrale. Botanique. La laitue d'eau est une plante aquatique, flottant sur les lacs, les ruisseaux, les eaux stagnantes et dans les eaux riches en calcaire. Grégaire et sans tiges, les feuilles sont en général peu nombreuses, en éventail, de 2,5 à 15 cm de long, avec un sommet arrondi ou rétuse, une base épaissie, avec de petits poils doux sur les deux faces. Les spades sont peu nombreuses, blanches, obliques, d'environ 12 mm de long, avec de courts pédoncules. Le spadi est ADN à l'arrière du tube de la spade, mais libre dessus. Le fruit est membraneux et contient peu de graines. Les graines sont oblongues ou obovoïdes, albumineuses, à testa rugueuse. Constituant La plante produit des stéroïdes, des triterpénoïdes, du phénol, des flavonoïdes, des tannins, des alcaloïdes, des glycosides et de la saponine. L'étude sur les feuilles a donné des alcanes, des flavonoïdes et des stéroles. Les feuilles contiennent des cristaux piquants d'oxalate de calcium. Contiennent des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de chaux, également, fer, aluminium et acide silicique. Les feuilles sont riches en vitamine A, en vitamine C, et aussi en vitamine B. Utilisation culinaire Les feuilles sont parfois ajoutées aux soupes, mais elles doivent d'abord être étuvées afin d'éliminer les cristaux d'oxalate de calcium. La plante a été utilisée comme aliment de famine, mais n'est pas très agréable au goût. Les cendres des plantes brûlées peuvent être utilisées comme substitut du sel. Médecine rurale La plante est utilisée pour traiter les gonflements et les infections des voies urinaires. Les feuilles sont diurétiques, émolliantes, expectorantes, laxatives et stomacales. Elles sont utilisées dans le traitement de la dysurie et des problèmes d'estomac. Elles sont mélangées avec du riz et du lait de coco dans le traitement de la dysenterie, et mélangées avec de l'eau de rose et du sucre pour traiter la toux et l'asthme. Les feuilles sont utilisées dans le traitement de la gonorrhée, probablement parce qu'elles agissent comme un diurétique. Les feuilles sont utilisées en externe pour traiter les maladies de la peau, comme les furoncles, les tasses et les plaies syphilitiques. Elles sont également appliquées aux hémorroïdes. Une décoction est ajoutée à l'eau du bain pour traiter le dème. Les racines sont utilisées en externe pour traiter les brûlures. Elles sont pilées et appliquées comme un cataplasme. Autres Les feuilles sont considérées comme insecticides. La plante est utilisée comme engrais, en particulier pour sa teneur élevée en potasse. Des expériences ont montré que la plante est un bon agent d'épuration des eaux usées, car elle absorbe les composés azotés et phosphorés, ainsi que les métaux lourds, et abrite des organismes microbiens actifs. Danger Toutes les parties de la plante contiennent des cristaux d'oxalate de calcium. Il faut cuire ou sécher la plante afin d'éliminer les cristaux d'oxalate de calcium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !